Je m'appelle Michel Marais, je suis médecin, spécialiste en médecine du sport, en traumatologie du sport, en ostéopathie, j'enseigne sa faculté de médecine, je suis membre aussi du bureau de la société de Montréal-Franche-Comté de médecine du sport et en plus je suis médecin de l'UCC Sochaux depuis 17 ans, pour l'instant on n'a pas très bien placé. Voilà, alors pourquoi je dis ça ? Je connais le FMS depuis quelques années grâce à Alex, qui est un coach sportif connu dans la région de Montréal et sur la Suisse, donc j'ai tout de suite adhéré à ce principe, bon Alex le fait dans les différents clubs et on fait des interventions les deux, en plus c'est mon coach privé, donc je suis un très mauvais élève. Alors pourquoi je suis venu là ? C'était pour une raison un petit peu particulière, dans la société de médecine du sport de Franche-Comté, on a fait le congrès annuel à Arc-les-Grais, c'était au mois de juin, non c'est ça ? Et on a présenté l'FMS, parce que le but c'était d'amener l'exercice physique, non seulement dans les clubs de sport, mais l'amener dans toute la société, il y avait la Sécu, il y avait un peu de monde, dans tous les groupes. Et on a trouvé que le FMS donnait un lien entre les dysfonctions articulaires, vous a parlé Cyril remarquablement, et à la fin dans l'exercice physique du club, mais après pour le remonter aussi au-delà de ce que vous faites de correction, le remonter vers des professionnels, soit kinés, soit médecins de traumatologie du sport. Et on pense nous, dans notre métier, que le FMS, dans les différents clubs, dans les associations qui font de l'exercice physique, c'est quelque chose qu'il faut maintenant intégrer totalement. Totalement, parce que vous avez vu le... Bon, je n'ai pas donné de chèque ni de liquide. Non, 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 mais c'est après. Vous avez vu qu'il a fait une théorie, qui est tout à fait bien fait. Bon, c'est théorie, je la connaissais bien avec Alex. Après, il nous a mis en démonstration. Alors, la première notion que j'aimerais vous donner à un cuisinier, lorsqu'il apprend à ses élèves à faire des plats, la première chose, c'est qu'il faut qu'il sache faire les plats. Alors, vous avez démontré là que vous pouvez encore progresser pour l'exercice que vous faites, pour les apprendre à vos élèves. Donc, je vous invite à continuer dans ce domaine pour que vous-même, vous soyez des excellents démonstrateurs de tous ces maintiens, de tous ces problèmes d'articulation. Ça, c'est la première chose. Il faut que ceux qui enseignent sachent exactement démontrer ce point de vue. C'est tout ça. Et le lien que je voudrais faire avec vous, qui est tellement important dans le plan de la société, dans ce que vous avez raconté, et nous, qui sommes des spécialistes en traumatologie du sport, en mathématiques, c'est qu'il faut que, aussi, vous ayez des notions d'anatomie. Vous avez appris l'anatomie, vous êtes en master 1 ou 2. Mais il est vrai qu'au fil du temps, l'anatomie, elle s'oublie. C'est la chose la plus difficile à vraiment intégrer. Il faut l'apprendre beaucoup de fois et la revoir. Alors, j'aimerais vous donner aussi un conseil, c'est que pour bien pratiquer votre discipline, il faut réviser vos cours d'anatomie. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin. Il faut réviser vos articulations. Non, c'est pas comme elles sont fabriquées, mais dans la fonctionnalité, à savoir l'anatomie fonctionnelle. Ça, ça s'appelle une antéflexion de l'épaule. Ça, ça s'appelle une abduction de l'épaule. Il y a différents degrés. Et des fois, elle va cliquer sur un endroit. Ça s'appelle une rétropulsion d'épaule. Ça, c'est une rotation externe de l'épaule, avec le coude ici. Et ça, c'est une rotation interne de l'épaule, tout comme ça. Pareil pour le jeu, pareil pour les chemins. Revoir vos articulations dans la fonctionnalité. Donc, il y a des boucs à l'anatomie. Tu sauras leur dire, puisque tu as un enseignant. Mais que vous sachiez quand vous avez un élève, dans le sport de l'épaule, qu'on le fait, pourquoi ça bloque si votre coude bloque. Pourquoi vous n'arrivez pas à tirer votre genie ? On sait bien que ça va être jusqu'au janvier. De façon à ce que vous ayez une notion anatomique parfaite, pour pouvoir donner des poussées que vous, vous avez déjà intégrées. Et alors là, vous serez vraiment, vraiment, vraiment venus. Vous l'avez déjà dans les récoltes. Ce qui vous permettra aussi, quand vous aurez une articulation qui bricole, de la regarder, d'une, je n'arrive pas à te faire faire un exercice, et c'est le FMS 2, c'est le STAP 2 du FMS, de dire, bon écoute, mon gars, ça, je n'arrive pas à te le régler par les exercices que vous avez proposé, Cyril. Il va encore en vous montrer, et il faut les faire. Là, il faut que je t'envoque vers un spécialiste. Et c'est dans ce sens-là que je pense que la relation que vous, éducateurs, professionnels, et vos élèves, elle doit se faire maintenant avec nous dans la chaîne de traitement ostéopathique, rééducation, etc. Et pour nous, dans tout notre groupe de travail de très haut niveau, on pense que, eh bien, le FMS, c'est effectivement le bien qui doit se faire entre vous et vous. Mais là, vous avez le nouveau, parce qu'il faut revoir le bien. Il faut la revoir le bien. Et il faut la revoir en fonctionnel. Vous puissiez dire à votre élève, quand tu fais ça, on va à ça, tu rétractes ton... Tu l'étends ton baisseur, tu peux dire ton baisseur. Mais là, vous serez encore beaucoup pour faire performant. En tout cas, moi, je suis un adhérent du FMS, et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut travailler, parce que c'est, à mon avis, pour avoir un bon fonctionnement dans les clubs, dans les associations où vous allez travailler, c'est là qu'ils auront le meilleur fonctionnement, en connaissant ces méthodes. Je pense que je vous disais qu'il y a des gens qui sont divers, et ceux qui sont fermés, je vais vous dire, ceux qui sont fermés, ils ont tort. Parce qu'il n'y a encore pas d'autres moyens qu'on ait trouvé pour faire la relation entre tous ces exercices, à la fois dans le domicile sportif, et pouvoir traiter, je veux dire, toutes ces dysfonctions, parce qu'on a tous les dysfonctions très rapidement. Voilà, c'était pourquoi je suis venu ici. Aujourd'hui, je représente également le professeur Fabrice Michel, qui est le patron de la rémunération fonctionnelle au CHU, et pour lui dire que nous, on est vraiment... Pour faire ces choses, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Voilà, c'est pour ça que j'étais ici. Je suis obligé de vous laisser. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié les démonstrations. Vous avez vu, on se retrouve quand on se met en démonstration, c'est... Et tout le monde. Merci de m'avoir écouté, c'était ça. Merci à vous. Merci de vous témoigner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.